Elle était en pleurs, ça avait vraiment été critiqué par tout le monde, notamment Booba. Mais bon, aujourd'hui, elle est de retour sur TikTok. 500 000 personnes l'ont suivie en quelques heures et son premier live a rassemblé plus de 100 000 personnes, ce qui est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle a d'ailleurs explosé tous les records de TikTok et elle détient désormais le record du live français le plus visionné sur TikTok avec plus de 120 000 personnes à la fois. J'ai envie de vous dire que Poupette Kenza a trouvé son réseau social préféré et j'ai envie de vous dire aussi, est-ce que vous pensez que cette suppression est due encore une fois à des arnaques ou alors au fait d'avoir trop exposé sa famille, l'exposition des enfants. C'est quand même une commune qui est très très engagée envers Poupette Kenza et c'est quand même dingue de voir que juste en migrant de réseau, elle récupère tout le monde, ça n'arrive pas à tout le monde, il faut le souligner. Et Poupette Kenza, c'est quelque chose qui lui arrive, donc elle a vraiment une communauté très très engagée autour d'elle. Qu'en pensez-vous ? C'était ma dernière actualité. Est-ce que vous pensez qu'elle pourra retrouver Snapchat ? Est-ce que vous pensez qu'elle va faire un petit peu son business sur TikTok ?